Bonjour! Il y a des semaines où il faut faire un sermon, une réflexion, à partir des textes du lectionnaire, et ces textes-là sont vraiment pas faciles. Et cette semaine, le passage de l'Évangile de Luc en en est un, c'est l'histoire de Marthe et Marie, et c'est pas évident. C'est peut-être pour ça que ce texte-là est enterré au mois de juillet, quand les gens sont en vacances, je le sais pas. Et le problème, c'est que c'est pas qu'il est court, qu'il y a juste quatre versets, c'est pas vraiment le contenu autant que tout le bagage qui vient avec, toute l'histoire qui vient avec ce texte-là. Juste pour résumer rapidement, Marthe invite Jésus dans sa maison, et Marthe, tandis que Marthe travaille fort, pis qu'elle prépare tout ce qu'elle a préparé, ben sa soeur, Marie, est assise au pied de Jésus, pis elle l'écoute, pis elle fait juste ça. Fait que Marthe se fâche un peu, on sait pas si ça prend beaucoup de temps, mais elle se fâche un peu, pis elle dit à Jésus, ben, dis donc à ma soeur, là, qu'elle vienne m'aider, là, j'ai dit, il y a beaucoup de choses à faire. Pis Jésus a dit, non, 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 critique pas Marie, elle a choisi la meilleure part des choses. Et, on peut comprendre que, à travers les siècles des pasteurs, surtout des hommes, on s'en cachera pas, on critiquait, on utilisait un texte comme ça pour critiquer, pour dénigrer le travail des femmes dans l'Église. Les femmes, selon eux, devraient toutes être comme Marie, docile, qui écoute, qui vit dans la dévotion, il y a une expression en anglais, « Little girls should be seen, not heard », ce qui se traduit par les petites filles, on devrait les voir, mais surtout pas les entendre, là, là. Fait que, pas si les femmes veulent s'impliquer dans l'Église, ben, c'est pas une question de leadership, c'est... Ils sont dans un rôle de dévotion, d'un rôle de prière, d'un rôle de soumission, pis s'ils veulent vraiment s'engager, ben, on peut les mettre dans un monastère, pis ils peuvent faire ça à temps plein. C'est sûr que c'est difficile d'accepter une réflexion comme ça en 2019, surtout lorsqu'on fait partie, comme moi, d'une Église qui est célèbre pour la justice sociale, là, là. Pis dans des Églises comme la mienne, ben, on les aime, les marques de ce monde-là, ces femmes-là qui sont actives, qui ont de la drive, qui sont, tu sais, comme toujours occupées, là, qui font des choses. Mais peut-être que c'est un des problèmes, justement, que ce texte-là soulève, peut-être, c'est que c'est bien d'être occupé, mais ça en est devenu comme une espèce de valeur primordiale de notre société. On doit être occupé. On peut pas rien faire, là. Non, non, non. Il faut qu'on ait des longues listes de tâches. Il faut qu'on ait des objectifs, là. Objectifs pour la journée, objectifs pour la semaine, pour l'année, où est-ce qu'on va être dans cinq ans. Pis il faut évaluer ça. Pis il faut faire des choses. Pis il faut accumuler. Pis il faut faire toujours plus. Pis lorsqu'on a moins de ressources, il y a toujours quelqu'un qui va nous dire, oui, mais il faut faire plus avec moins. Plus, plus, plus. Mais des fois, en faisant plus, en étant occupé, en étant sur-occupé, le mot existe pas, mais quand même, là, l'image est là, on perd notre focus. On perd notre direction. On perd le sens des choses, de ce qui est vraiment important dans la vie. Vous avez sûrement rencontré des gens ou entendu parler de gens qui ont travaillé toute leur vie, accumulé de l'argent, des titres, plein de choses. Pis il arrive un moment de leur vie où ils sont riches, qui sont célèbres, pis ils ont tout, pis ils savent pas quoi faire avec, parce qu'ils n'ont jamais pensé à ça. Le seul but, c'était travailler, 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 travailler. Dans l'histoire, Marthe invite Jésus dans sa maison, et c'est très important de bien recevoir les gens. Ça, là, il n'y a pas de débat là-dessus, mais peut-être ce qu'elle oublie, c'est qu'on invite quelqu'un. D'habitude, c'est pour passer du temps avec cette personne-là. Et c'est peut-être ça qui lui manque, qu'elle est tellement occupée à faire plein de choses, qu'elle est en train de passer à côté son invité, la personne avec qui elle veut passer du temps. Et ça nous parle un peu, nous, dans nos vies personnelles ou dans les églises. Souvent, dans les églises, on parle, on veut créer un monde meilleur, pis on va faire des activités et des choses comme ça, pis jusqu'au point de s'essouffler. Mais qu'est-ce que ça donne, on pourrait dire, de créer un monde meilleur, si on peut pas en profiter de ce monde meilleur-là? Qu'est-ce que ça donne de travailler très fort dans les églises, pis de prôner des valeurs familiales, si tu vois pas tes enfants? Tu sais, ça sert à quoi? Pis je veux pas dire que Marie était meilleure que Marc, là, c'est pas un jeu, un doit gagner, l'autre doit perdre, c'est pas ça. C'est peut-être une invitation à, justement que je parle, là, de garder son focus, de garder un but clair et précis. Et peut-être, à travers de tout ça, d'accepter qu'on peut pas tout faire, tout en même temps, de peut-être laisser aller des choses. Et, en faisant ça, d'avoir ces moments-là qui nous donnent de la vie, qui nous donnent de l'énergie, qui nous donnent de l'espoir, qui peuvent nous-mêmes nous changer, et ces moments-là, on peut ensuite les prendre, les utiliser, et c'est ça qui nous donne de l'énergie pour continuer. C'est une question d'équilibre, c'est une question de balance. Ceux et celles qui connaissent l'agriculture savent qu'il y a des moments où, dans un champ, il y a des plantes qui poussent, mais il y a des moments où que la terre se repose. Si on regarde l'histoire de la création, il y a des moments où ce que Dieu crée, puis il y a le septième jour où ce que Dieu se repose. Un n'est pas nécessairement meilleur que l'autre, mais les deux sont essentiels, et les deux doivent être là. Il n'y a pas juste à être hyper occupé. Il y a des moments où il faut qu'on se repose, il y a des moments où on ne doit rien faire. Et c'est ça que je vous souhaite. Oui, d'être occupé, oui, d'avoir des beaux projets, mais aussi d'avoir des moments où ce qu'on est juste, on n'est rien de précis, rien de structuré, on est juste nous-mêmes, puis qu'on apprécie le moment, puis qu'on est capable, justement, de ne pas s'enfermer dans cette espèce de mentalité où ce que le feu est poigné tout le temps, c'est toujours des urgences, puis qu'on n'est pas capable de respirer, puis de prendre un pas de recul, puis de dire, « Ah, ça aussi, c'est vivre. » Juste respirer. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci de regarder. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien, puis justement, prenez le temps d'apprécier l'été. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada